Sous-titrage Société Radio-Canada 5 minutes par objet Voilà, donc n'hésitez pas dans la description de la vidéo à me dire si ce type de vidéo vous a plu ou pas après l'avoir regardé Ces objets ont tous été fournis par Banggood que je remercie chaleureusement Et on y va pour le test des 10 objets Ils sont là, dans mon sac, il est juste à côté de moi Ils sont dans ce sac, je vais les prendre complètement au pif, les poser sur la table Et puis j'ai un petit système de timer qui me permettra de savoir où j'en suis Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bien, voilà, nous sommes donc prêts pour ce petit marathon 10 objets en 30 minutes, j'espère que je vais y arriver Donc pour être sûr d'être bien précis sur les temps J'ai cette petite appli là, qui après un petit compte à rebours de 10 secondes Me fera chaque fois un compte à rebours de 3 minutes Et mettra une petite sonnerie quand il sera temps de passer au test de l'objet suivant Évidemment, pour que j'ai suffisamment de temps pour tout tester J'ai préparé des petites choses J'ai des piles, notamment, qui sont juste à ma gauche Et à ma gauche toujours, j'ai aussi une prise au courant des fois Qu'il y a des trucs qui ont besoin d'être branchés Voilà, théoriquement, je devrais avoir tout ce qu'il faut Et puis s'il me manque un truc, bah tant pis, c'est comme ça Ça fait partie du jeu Alors, il y a des objets pour lesquels 3 minutes, ça va être très juste Peut-être même pas suffisant Peut-être que certains d'entre eux, s'ils le méritent J'y reviendrai à la fin de la vidéo Mais on va essayer d'éviter C'est pas le concept Et puis, il y a des objets pour lesquels 3 minutes, ça va être long Mais long ! Enfin, je vous en dis pas plus Vous allez découvrir la sélection presque en même temps que moi Parce que j'ai juste jeté un très rapide coup d'œil Vous êtes prêts ? Attention ! Hop ! C'est parti ! Le compte à rebours de 10 secondes a commencé Je vais plonger la main dans le sac à foutre Juste à droite, ici Attention ! C'est parti ! Hop là ! Alors... Oh putain ! On va pas commencer avec ça ! Le Brick Game Le Sampiternel Brick Game Vous savez, on se pose souvent cette question C'est laquelle la console la plus vendue de tous les temps ? Il y a des gens qui vont vous dire que c'est la DS Il y a des gens qui vont vous dire que c'est la PS2 Et moi, je vous dis que c'est ça ! Je suis sûr que vous prenez une mamie centenaire Dans une maison de retraite paumée en pleine Corrèze Au fond d'un chemin de terre Dans le tiroir du bas de sa commode poussiéreuse Je suis sûr qu'elle a un putain de Brick Game Tout le monde à ce machin-là Le monde entier possède cette console à la con, là Même quand on n'en veut pas, on nous en donne Vous commandez un truc à la redoute On vous en met 15 dans la boîte Mais putain ! Alors, voilà Brick Game, quoi Petit haut-parleur qui va nous sortir des sons dégueulasses J'en suis sûr On met les piles ici Voilà, on va faire ça tout de suite On va se dépêcher parce qu'il reste déjà plus de 2 minutes Putain ! Oh, regardez-moi ça Le plastique a complètement explosé dans le bas, là Oh la vache ! Ça, c'est parce que c'est top emballage Vraiment top emballage D'ailleurs, tiens, je ne vous ai pas bien montré l'emballage Il y a un truc qui m'a semblé voir Oui, voilà Regardez ça, les mecs Quand ils ont scotché la boîte Ils ne se sont même pas donné la peine de mettre la languette dans le... Non mais attendez, c'est une blague, quoi Enfin bon, c'est pas grave Vas-y, prépare des piles Il faut mettre quoi comme piles ? C'est des grosses C'est pas grave J'en ai, j'en ai, j'en ai Hop ! Vas-y, on va pas remettre le capot à piles On n'a pas le temps Ah ! Ah, regardez-moi ça, on ne voit rien Je suis obligé de me pencher à mort comme ça C'est... Comment on démarre ? C'est là, j'imagine Ok Ça m'a pas l'air d'être un brick game du tout Qu'est-ce que c'est ? Oh putain, je contrôle une sorte de vaisseau spatial Vous savez quoi ? Le son n'est pas si pourri Je suis assez étonné Je pensais que ça allait être des vieux On se croit presque sur une Atari 2600 niveau bruitage Par contre, c'est d'un ennui Vous ne pouvez pas me tuer, là, que je meurs ? Tuez-moi ! Je veux mourir ! C'est super facile, en fait On peut mourir, au moins C'est ça, je fonce dans le mec Je meurs même pas Vas-y, vas-y Je vais rester devant lui Ah, voilà, je suis mort Oh putain Est-ce qu'il y a d'autres jeux ? Est-ce qu'il y a d'autres jeux ? Comment on fait pour choisir un autre jeu ? Je vois toujours le même jeu, là Ah d'accord, ok On va en prendre un n'importe lequel Il ne reste plus beaucoup de temps Vas-y, hop Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire dans celui-là Oh, c'est une sorte de jeu de bagnole Il faut que j'évite les obstacles C'est passionnant Je peux mourir aussi ? Ouais C'est les mêmes bruitages Et c'est fini pour cet objet-là Vas-y, casse-toi Hop, objet suivant Un ventilateur Putain, ils vont nous faire tous les... Ils vont nous faire tous les clichés du livre Chez Banggood Bon, je déconne un peu Parce qu'évidemment, hein La liste, c'est un petit peu aussi moi qui l'ai faite Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie Que je teste ce brick game Alors voilà, c'est fait Oh, vous voyez, presque pour une fois Je regrette de ne pas avoir eu le modèle bleu, là Alors, il y a un câble USB Avec une sorte de petite prise ronde Très, très fine Bon, ça peut toujours servir pour autre chose à la rigueur Donc, pareil, hein On va mettre des piles là-dedans C'est des petites, ce coup-ci Évidemment Mais c'est pas grave J'ai prévu le coup J'en ai aussi Allez Allez, j'ai même le temps de remettre le capot, là Oh putain, c'est pas facile à remettre, d'ailleurs Oh la vache Top qualité, le plastique Voilà J'ai des sortes de petits patins en caoutchouc Mais pour une raison qui m'échappe complètement Ils en ont mis deux Pourquoi ils en ont pas mis deux en dessous, aussi ? Bon, je sais pas Et donc, il y a un petit interrupteur qui est en dessous C'est pas pratique, ça, les mecs Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je veux l'éteindre ou l'allumer Il faut que je le prenne et que je le retourne Et tout ça sans mettre les doigts là-dedans Les mots me manquent Ça s'ouvre pas fort Je suis sûr que vous entendez même pas le souffle dans le micro Par contre, ça fait pas trop de bruit Ça, c'est plutôt pas mal Et puis ça va Les pales sont pas violentes Elles font pas mal Ce sont des pales souples, là, vous savez Une sorte de plastique mou, là Euh, voilà, donc Bah, j'imagine que si on le branche en USB Ça peut faire un ventilateur de bureau Pas mal C'est pas trop mal que ça souffle pas trop fort Parce que, bon, quand vous êtes sur un bureau Et que vous voulez vous rafraîchir un petit peu Vous avez pas besoin d'un truc qui vous souffle Un mistral en pleine tronche Une petite bise, ça suffit bien, largement Euh, mais bon, voilà Alors, il est disponible en couleur Là, j'ai eu le rose Vous voyez, bon, au début, je trouvais ça un peu nul Mais finalement, j'aime bien Ça change du bleu Voilà, donc on va éteindre Voilà, peut-être qu'après Banggood va me filer que des trucs roses Le Brick Game, il était rouge Mais en même temps, il l'avait pas en rose Donc, voilà, hein Il m'a envoyé la couleur la plus proche du rose Peut-être Je sais pas On va voir si les autres objets de la sélection sont roses aussi Autant j'ai suggéré certains objets à Banggood Autant sur la couleur, je les ai laissés totalement libres Vous voyez, c'est par ici qu'on met le petit câble Qui est fourni, là La prise est vraiment minuscule J'ai jamais vu une prise aussi petite Ce genre de truc, j'aurais peur de la péter à la longue Ouais, non, ça va Ça a l'air de se brancher Le câble est d'une qualité correcte Il y a des petits renforts à l'embase Donc, l'objet est plutôt bien fini Il n'y a pas de bavure dans le plastique ni rien Donc, bon, si vous cherchez un petit ventilateur de bureau design Celui-ci est quand même assez original Ah ! Allez, objet suivant C'est parti Alors, ça c'est intéressant On va l'ouvrir tout de suite Voilà Alors, il s'agit d'une sonnette de porte Vous voyez, vous mettez ce côté-là à l'extérieur C'est assez gros, c'est assez épais Bon, on va y revenir dans un instant Il y a une raison à ça, vous allez voir Et puis, ça c'est le récepteur Avec le carillon qui fait ding-dong, j'imagine Il y a un petit adaptateur pour la prise française Tac, voilà Alors, j'ai une prise sous le coude Donc, on va la mettre Voilà, ça s'illumine en bleu C'est très joli Donc, ça, c'est pour fixer, j'imagine, au mur Vous voyez, vous avez des vises Vous avez des chevilles Vous avez un double face Si vous voulez simplement le coller Ça, c'est pas mal Si vous avez un portail en PVC, par exemple Vous mettez juste le double face Vous n'avez pas besoin de percer C'est mieux Comme ça, vous ne faites pas des trous dans la plastique Donc, c'est pas mal Tout est prévu Il y a même une sorte de petite carte Voilà Du fabricant C'est le carton Voilà, avec son numéro de téléphone Si vous avez envie de lui passer un petit coup de fil Vous ne vous gênez pas Et donc, ça, c'est, j'imagine, le truc Qu'on visse dans son mur Ou dans son portail Pour venir ensuite clipser la sonnette dessus Comme ça C'est ça ? Ouais Ça tient pas mal C'est pas mal Alors, quand j'appuie sur le bouton Ça fait ding-dong Voilà Vous allez me dire Pourquoi tu nous montres ça ? Attends, il n'y a aucun intérêt à ce truc-là C'est vraiment naze Bah, si, il y en a un Il y en a un Et vous l'avez vu Sans le voir Je voudrais bien défaire ce truc-là Ah, c'est emmerdant Si on ne peut plus le défaire après Si, voilà Un peu dur Bah, tant mieux Ça évitera que des petits gugus S'amusent à vous l'enlever De votre mur Mais Le gros intérêt de ce truc-là C'est que Dans ce machin-là Il n'y a pas de pile Ça fonctionne sans pile Et c'est pour ça qu'il est épais, en fait Vous avez un système Assez Imposant à l'intérieur Et quand vous appuyez, en fait Vous entraînez une Une Comment dire Une sorte de petit aimant Qui est sur un système à double ressort Qui va faire des va-et-vient Comme ça Donc en fait Vous envoyez une impulsion Et ça fait bouger un ressort Comme ça Et l'aimant Traverse une bobine Et c'est ce mouvement De l'aimant dans la bobine Qui produit de l'énergie Qui ensuite Alimente l'émetteur Qui envoie le signal au récepteur Donc en fait Cette Sonnette Fonctionne Absolument sans pile Du côté récepteur Bah c'est branché Il n'y a pas de pile Et du côté émetteur Il n'y a pas de pile non plus Puisqu'il y a un système On entend un petit peu le ressort Quand on tapote dessus Il y a un système de ressort Qui est assez bien foutu Il paraît que c'est totalement étanche Ouais ça marche bien A chaque fois du premier coup Après il faudrait tester La distance Mais on n'a pas le temps Il faut déjà passer à l'objet suivant Vas-y J'en mets tout ça Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une espèce de punk Sur la boîte Qui s'appelle Mokiki Une lettre près Ça aurait été extrêmement obscène Ferrofluide Ceux qui savent ce que c'est Savent ce qu'il y a dedans Et ceux qui ne savent pas ce que c'est Ne savent pas Donc je vais vous montrer Dans cette boîte Il y a D'abord il y a une petite notice C'est tout en chinois Ah non Il y a aussi des petites choses Décrites en anglais Un petit monstre dans une bouteille Une sorte de Pokémon réel Je ne vais pas trop vous en montrer Sur la notice Pour ne pas vous spoiler Je vais plutôt vous montrer l'objet En lui-même Voilà Donc il s'agit d'une sorte de tube Un peu comme un tube à essai Il y a une substance noire Voyez Un peu huileuse Qui se promène Dans une suspension Qui doit être de l'eau J'imagine Ou de l'huile Ou peut-être Je ne sais pas C'est peut-être De l'éthanol Ou un machin comme ça Je ne sais pas Enfin un liquide transparent En tout cas Et dans la boîte Il y a aussi des petits aimants Des petits aimants Très balèzes d'ailleurs La vache C'est de là Pour les séparer Ouh Putain Oh la vache Des aimants bien puissants Donc Et en fait Le liquide noir Est magnétique Donc vous pouvez le faire Se déplacer dans la bouteille Et vous voyez Vous pouvez le Le faire se hérisser Quand vous éloignez Un petit peu l'aimant Vous voyez On voit que ça fait Des petits pics À cause du champ magnétique C'est pas mal Et du coup Comme il y a deux aimants Dans la boîte Vous pouvez vous Faire des petits jeux De ping pong Ou des choses comme ça Hop là Regarde Vas-y Renvoie-moi le truc De l'autre côté Hop là Ah c'est magnifique On pourrait jouer des heures Avec un machin comme ça Wow Est-ce que je peux faire En sorte que ça reste En semi-suspension C'est pas facile Regardez ça Les formes que vous pouvez faire C'est assez intéressant C'est une manière intéressante Aussi de montrer aux enfants Le principe du magnétisme Comment ça marche Alors Ça ce sont des aimants Néodinium Vous voyez Il y en a quatre en fait Il y en a un Dans chaque manchon Et puis il y en a deux Qui sont complètement Dissociés Donc ça c'est plutôt généreux C'est bien d'en avoir mis autant C'est pas toujours le cas Sur ces petits gadgets Et puis Bah voilà À l'intérieur en fait Le liquide Est Férugineux C'est à dire qu'il contient Des atomes de fer En grande quantité Dilués dans la masse noire Et donc du coup Quand un champ magnétique Apparaît Le fer est attiré Par le champ magnétique Et c'est comme ça Que vous avez ce magnifique spectacle Alors là encore L'objet est disponible En plein de couleurs Bah je l'ai pas eu en rose Donc je l'ai eu en jaune Bon c'est pas forcément La couleur que j'aurais choisi Encore que c'est un beau jaune Je trouve qu'il est plutôt sympa C'est un jaune Un peu légèrement orangé Les bords là Les espèces de manchons De chaque côté Sont caoutchouteux J'imagine que c'est pour éviter Que ça casse Quand ça tombe Et on passe à l'objet suivant Vas-y Hop je vais le poser Parce que je voudrais pas Que ça pète Et que ça m'en foute Partout chez moi Ça me ferait chier Alors Objet suivant Je prends les objets Comme ils viennent dans le sac Objet suivant Ceci Qu'est-ce que c'est que ceci Qu'est-ce que c'est que ceci Putain c'est bien scotché Si je mets 3 minutes A ouvrir l'emballage Je vais en chier Non c'est bon Hop Alors il y a une sorte de Numéro de série Bon C'est pas très intéressant Il y a rien d'écrit C'est un peu mystérieux Bon j'arrive déjà A distinguer ce que c'est Peut-être que vous aussi Voilà Hop Il s'agit D'une souris Sans fil En forme de voiture Et alors l'émetteur Se range à l'intérieur Ça c'est plutôt ingénieux Hop Voilà On l'ouvre comme ça Hop Et voilà le petit émetteur Se range En fait vous voyez A l'arrière de la voiture Là il y a un petit logement Pour mettre l'émetteur Alors je peux mettre Des piles dedans Mais comme j'ai pas D'ordinateur sous la main Ça va pas être très intéressant Mais au moins voir Si le truc fonctionne Et s'allume Ouais Et les phares s'allument aussi Ah c'est plutôt Un détail sympa Ça je m'y attendais pas forcément On va remettre le Voilà Et quand je clique Non il se passe rien de spécial Quand on clique Voilà Donc il y a des petits patins Anti Adhésifs En dessous Pour que ça glisse bien Voilà Donc c'est une souris optique Tout à fait banale Hop Donc je peux l'éteindre complètement Il y a un petit switch Et je peux la rallumer Donc là on voit La lumière rouge Pour le pointeur Et vous avez vos petits phares Qui s'allument et tout Ah c'est marrant Par contre ce qui est un peu dommage C'est qu'ils aient pas mis Des lettres blanches à l'arrière Et rouges Blanches à l'avant Et rouges à l'arrière Pour avoir un petit souci Du détail supplémentaire Là ils ont mis que des lettres bleues J'imagine qu'ils avaient un stock De lettres bleues écoulées Donc voilà Une souris de bouton Il y a une grosse molette Clicquable Elle aussi Les roues tournent pas C'est juste de la déco Mais ils ont quand même eu la courtoisie De peindre les jantes En chromé Donc c'est plutôt joli Voilà Donc à part ces histoires de couleurs Sur les phares Qui sont pas les bonnes Plutôt un bel objet C'est assez rigolo Et puis c'est pas cher en plus Si vous êtes un gros radin Que vous voulez faire un cadeau A quelqu'un Qui est fan de voiture de sport Voilà Bah plutôt que de lui acheter Une voiture de sport Vous lui achetez la souris Voiture de sport Je vais récupérer les piles Par contre Parce que je risque d'en avoir Encore besoin pour d'autres objets Et je viens de m'apercevoir Que dans les autres objets Je les avais laissés dedans Donc je vais pas faire la même connerie ici Récupérer mes piles Ça peut toujours servir Voilà Très bien Bon Eh ben Écoutez Je m'attendais à ce que ce soit Une grosse merde cet objet Je vais pas vous mentir Et il s'avère que Je vais ranger le petit émetteur Il s'avère que finalement C'est plutôt pas mal Donc vous voyez C'est typiquement le genre d'objet Où j'ai rien à dire Au bout de 2 minutes Donc je fais du remplissage Pour qu'on arrive Aux 3 minutes du compte à rebours Voilà Mais Ça me l'a dit Une souris quand même assez durable Le clic droit Est un petit chouïa plus raide Que le gauche Mais non ça va L'usage t'es pas gênant Allez Vroom Objet suivant Blitzwolf La dernière fois que j'ai entendu ce mot Blitzwolf C'était un dessin animé de Tex Avry Où le loup est Adolf Hitler Et les 3 petits cochons Sont L'alliance Americano-anglaise Il s'agit Dans cette boîte Je sais pas si j'arrive à bien vous le montrer D'une lampe de bureau LED A priori Si on en croit le constructeur La lampe de bureau ultime Avec un système anti-fatigue des yeux Etc Vous pouvez recharger votre smartphone Aussi avec Vous pouvez ajuster la puissance De la lampe Etc Il y a un tableau Avec tout un tas de données techniques Je vous laisse regarder ça Parce que si je commence à vous donner le détail On va pas avoir le temps Voilà Donc il y a plusieurs modes Il y a un mode lecture Avec Vous voyez On voit la température 5300K Je crois que c'est Kelvin Non je sais pas Je dis peut-être des conneries Donc je vais rien dire Study mode Voilà Donc c'est pour Étudier Relax mode Et sleep mode Pour s'endormir Voilà Je sais pas trop bien Pourquoi vous vous endormiriez Sur votre bureau Vu que c'est une lampe de bureau Mais on va essayer quand même Donc il y a une notice En anglais Voilà Une sorte de welcome guide Voilà Avec ce qu'il faut faire Et ne pas faire avec le produit Très bien La lampe en elle-même Hop Donc j'ai le modèle blanc Il existe en deux couleurs En blanc et en noir Voilà Donc très bien C'est parfait C'est magnifique Hop Donc il y a tout un tas De plastique de protection Allez putain Il me reste plus une minute vingt Dépêche-toi Je voudrais au moins essayer De vous l'assembler Pour vous montrer A quoi elle ressemble A défaut d'avoir le temps De la brancher Je vais peut-être avoir le temps De la brancher quand même On va se dépêcher Donc là il y a un pied Vas-y Oh putain Le pied il est lourd Oh la vache Il est bien lesté Putain le machin Il ne doit pas faire loin M'un kilo Il y a une sorte de gros bloc De mousse en dessous Ça fait plutôt bien Voilà Voilà Et puis donc j'imagine Qu'il y a Voilà il y a encore une pièce Dans le carton Oh putain vas-y Je suis obligé D'y aller comme un gros barbare J'aime pas trop faire ça Mais là j'ai pas vraiment le choix Voilà Donc je pense que Je mets ça comme ça Et qu'avec ça Je visse par en dessous Pour que ça tienne C'est ce que voudrait la logique Ça je vais le faire hors caméra Parce que sinon Je vais tout déglinguer J'en suis à peu près sûr Hop Voilà C'est assez facile à faire Ça va Malgré ma précipitation Là je m'en sors pas trop mal Ok Voilà Donc c'est fait Hop Voilà La lampe La vache elle est grande Je vais devoir Remonter un petit peu la caméra Oh regardez moi ça C'est colossal C'est vachement bien Et on peut la faire pivoter Comme ça aussi Tac Bon voilà Le compte à rebours Est arrivé A la fin Mais je vais revenir sur ce produit là Un petit peu à la fin de la vidéo Parce que je pense qu'il le mérite Allez on passe Tout de suite A l'objet suivant Recadre bien Monsieur le caméscope Voilà Putain on perd du temps On perd du temps Ah il fallait bien que ce soit la panique Sinon c'était pas rigolo On va tester un objet Qui a pas besoin de beaucoup de temps Oui Je suis sérieux Il s'agit D'un cube Pour les billards Vous savez Un cube de craie Voilà Je suis étonné de voir Qu'un tel objet Est vendu Sur un site chinois Mais pourquoi pas Alors il y a un joli drapeau américain Ici Voilà Sauf que c'est pas des étoiles Je sais pas ce qu'ils ont essayé de mettre là C'est très bizarre C'est marqué Made in China en dessous Voilà Mastar Billard Shulk Trademark Registid Registid Oui Registered Ça doit être pour Je sais pas C'est fabriqué à Guangdong N'est-ce pas Et c'est fabriqué par Twitn Fibergo Incorporated Voilà Je vois bien le rapport entre ça Et de la fibre Mais ouais Il s'agit d'une crée bleue Elle est vraiment très friable Donc elle est plutôt pas mal En général Au billard Il faut que ce soit comme ça Très friable Voilà Bon bah J'ai pas vraiment de billard Enfin si j'en ai un Tout petit Miniature Mais je suis pas sûr que ça aille dessus Je serai peut-être pour rigoler Mais voilà Pour les amateurs de billard Qui se cherchent des cubes pas chers Ce truc là Ne coûtait même pas un euro Je crois Donc Ça peut être rigolo De De vous procurer ce genre de truc en Chine Ça va Il est pas arrivé en miettes Ça c'était un peu ce que je craignais Il y a bien un petit bout Qui s'est corné là Sur le bord Mais sinon A part ça Ça va Ça C'est arrivé en bon état Par contre Ça aurait été bien D'avoir un petit sort de petit capuchon Quelque chose pour le protéger Parce que vous avez remarqué Qu'on s'en fout vite partout Et ça peut vite devenir désagréable Donc je vais le remettre dans son petit sachet Voilà Et vous voyez J'ai bien rattrapé mon retard Puisqu'il me reste désormais Encore 40 secondes Regardez Il reste encore 40 secondes 35 maintenant Bon bah écoutez Vous connaissez la blague du fou Qui repeint un plafond Et puis à ce moment là Il y a un autre fou qui arrive Et qui lui dit Tiens toi bien au pinceau Mon cher ami Je retire l'échelle Oui je sais plus quoi dire Il reste encore 20 secondes Ça va chez vous ? Sinon la femme Les gosses Tout ça Vous êtes sûr ? Bon bah écoutez C'est formidable Encore 15 secondes Patati patata Pum plum Ah je savais que ce petit moment De solitude allait arriver Un moment dans la vidéo Mais c'est pas grave Il nous reste déjà plus que 5 secondes Attention on va passer à l'objet suivant Voilà Ah c'est en bois C'est fait dans le Jura Non je déconne C'est fait en Chine Mais c'est en bois malgré tout Alors attendez Je vais essayer d'enlever le scotch Qui est autour On va essayer de faire ça proprement Sans le niquer Scotch plus bois en général C'est un mélange un peu vilain Ça peut vite laisser des résidus partout Ah regardez moi ça en plus Ils ont scotché par dessus l'étiquette C'est pas très cool ça les mecs Regarde je vais pas réussir à l'enlever proprement maintenant Est-ce que ça s'enlève ? Ouais ça s'enlève mais Ah si ça va ça s'enlève proprement Ça c'est toujours un truc Les étiquettes C'est vraiment chiant Quand ça laisse des résidus de colle Ça c'est un truc que je supporte pas Bon la celle-là On laisse un tout petit peu Mais ça va rien de bien méchant En plus je suis en train de foutre de la craie Du truc de billard dessus aussi Ça va être dégueulasse Je voudrais vous montrer l'objet Dans toute sa gloire Sans les étiquettes dessus Mais ça fait déjà une minute Que je suis à m'acharner Sur les étiquettes là Vas-y Casse-toi Hop là Je vous donne une petite astuce Pour enlever les résidus de colle Vous gardez un bout de l'étiquette Et vous le recollez comme ça Et vous tirez un coup sec C'est sûrement une astuce Que vous connaissiez Mais faites ça Et hop Regardez Hop Il n'y a plus de résidus de colle du tout Enfin presque plus Parce que je ne suis pas passé partout Mais si vous insistez comme ça un petit peu Partout il y a des résidus Au bout d'un moment il n'y en a plus Voilà Et qu'est-ce qu'il y a Dans cette mystérieuse boîte en bois Il y a Une clé USB De 8Go Mais ils la font jusqu'à 32Go Alors vous remarquerez Qu'il y a un petit système De fermeture magnétique Mais Oh si remarque Ça tient bien Ça tient bien Ça va C'est pas mal Petit système de fermeture magnétique L'objet est plutôt joli Et la clé USB en elle-même Voilà Donc celle-ci de 8Go Encore une étiquette Qui va laisser des résidus de colle J'en suis sûr Je n'ai même pas envie de l'enlever celle-là Et en fait Même chose Il y a un système magnétique On peut voir un petit aimant Dans le fond du capuchon Qui vient s'aimanter sur la clé Comme ça Hop Tac Par contre L'ajustement Pas extraordinaire Vous pouvez voir que Hop Faut Faut forcer un petit peu soi-même Et c'est pas ajusté de l'autre côté Voilà C'est un peu de traviole Ou alors je l'ai mis à l'envers Non c'est parce que ça a été mal Ça a été coupé un peu à la barbare Le mec il a pris sa scie Dans son atelier Pour faire ça Dommage Dommage Avec un tout petit peu plus de finition Ça aurait presque pu être une clé USB Que vous auriez pu offrir Sans passer pour un vieux rat Parce que je dis ça Parce que ça coûte pas cher Mais Bon ça vous fait quand même Une clé USB de 8 gigas Original Et puis Bon ça va Je pense qu'à offrir ça passe Quand même Même si l'ajustement Est pas nickel C'est toujours plus Joli Que d'offrir une clé USB Avec marqué Carrefour ou Super U dessus Donc voilà Petit objet sympa Pourquoi pas Oh quel bon timing On passe déjà à l'objet suivant Il me reste plus grand chose Dans le sac Donc on doit arriver vers la fin Just whistle C'est un porte-clés Qui retrouve vos clés Quand vous sifflez Il y a aussi une lumière LED Ne perdez plus jamais vos clés Voilà QF 315 Nous dit l'emballage Voilà Donc les explications sont escrites Derrière Design élégant Ah bon Ça se voit pas D'accord Bon là même chose Il existe en plusieurs couleurs Je l'ai eu en blanc Donc hop La vraie question c'est Est-ce que ça marche Donc il y a un petit interrupteur Sur le côté Voilà Pour l'allumer et l'éteindre 01 Donc là il est sur 0 Ouais du coup rien ne fonctionne Pas même la LED Alors on va l'allumer Ok Alors c'est une LED rouge C'est bizarre Par contre elle éclaire assez fort Voilà Donc là Si je vous avais pas encore niqué la rétine Voilà c'est fait Et puis donc Est-ce que ça marche quand je siffle Putain la vache Ça s'arrête plus Ah si Le truc sonne 3 fois Oui le porte-clés sonne toujours 3 fois Et euh Bah et on la vache A peine je commence à siffler Que ça sonne direct C'est assez impressionnant Je sais pas comment ça peut avoir Déjà détecté que je siffle Puite Fuite Huite J'essaye de le tromper un petit peu Pour voir Sui si si Sui si Non non c'est C'est assez balèze quand même En plus ça fait une petite musique C'est génial Voilà Comme ça en plus de vous avoir tué La rétine Je vous ai tué aussi Les tympans Ouais quand on siffle Très fort ça marche Quand on siffle moins fort ça marche aussi J'adore ce truc C'est pas mal effectivement Pour les gens qui Bon vas-y ferme C'est pas mal pour les gens Qui ont tendance à paumer leur clé C'est assez léger Je sais pas trop si Oui il y a une pile forcément A l'intérieur Mais je sais pas trop De quel format elle est Bon ça doit être une petite pile bouton Après Combien de temps la pile dure Pas très longtemps Si vous le laissez allumer en permanence Et c'est un peu le problème De ce truc là C'est que Bon d'accord je siffle Il sonne Mais pour ça il faut qu'il soit allumé Et si vous l'avez laissé éteint Pour économiser les piles Vous aurez beau siffler Vous ne trouvez pas vos clés De toute façon Donc je sais pas trop bien Si cet objet est vraiment intéressant ou pas Si l'autonomie est bonne Je pense qu'elle doit l'être Parce que c'est juste un micro Qui est en stand-by Si l'autonomie est bonne Je pense qu'un truc comme ça L'autonomie doit être tôt de 3 à 6 mois Bon bah ça peut être un objet sympa Pour les distraits Qui paument toujours leurs clés Non ce n'est pas mon détecteur de fumée Qui s'est mis en route Bon je crois qu'on arrive au dernier objet Oui test 10 Oh je crois savoir ce qu'il y a là dedans Quels sont les objets Qu'on trouve sur à peu près Tous les sites chinois Mais tous quoi C'est à dire Même le site qui vend Pas du tout de l'électronique Va vendre ça C'est un truc de malade A croire que les chinois Sont extrêmement fans De ce genre d'objets A croire que tous les chinois Ont besoin d'avoir chez eux Une quinzaine De putains De lampes torches Ouais Depuis que les LED Se sont invités Dans les lampes torches J'ai l'impression Que nos amis chinois Veulent tous Avoir 36 000 Lampes torches chez eux Sur à peu près N'importe quel site Il y en a au moins 15, 20, 30, 50 Modèles différents Alors celui là Il est assez compact Il y a une sorte de petite lanière Là Et j'imagine qu'on appuie ici Pour allumer et éteindre Mais il faut mettre des piles Donc ça se dévisse par où ? Ah ça se dévisse là derrière Ok D'accord Ah oui il y a une sorte de petit machin Ah oui d'accord Faut mettre des piles là dedans Oh putain il en faut 3 Merde J'en ai 2 Mais je sais plus J'ai foutu les 3ème Ah fuck On va essayer de la retrouver Avant que le compte à rebours s'achève Hop Voilà Tac Dans quoi d'autre J'avais mis des piles Bordel de merde Je m'en rappelle plus Dans le brick game C'était des grandes Dans le ventilo Le ventilo Où est-ce qu'il est cet enfoiré ? Où est-ce que je l'ai foutu ? Oh putain Il est derrière moi Vas-y Ouvre toi connard Donne-moi mes piles Vite Voilà Oh Oh Et ça va il reste 1 minute 30 Pas de panique Hop Voilà Donc on met les piles comme ça C'est assez rigolo On a l'impression On met les piles là dedans Comme on mettrait des balles dans un flingue Un petit peu Une sorte de barillet Mais c'est pas rotatif C'est juste que Disons que Ça vous transforme 3 petites piles En une grosse pile de 4,5 volts Euh Pourquoi pas C'est rigolo Alors par contre A l'intérieur Je sais pas si on le voit bien Euh Je sais pas si on le voit bien du tout Euh Où est-ce que j'ai foutu le bordel ? Il est où ? Putain Je commence à galérer Comme un cochon Voilà Il est là Vas-y Tiens tu vas nous servir encore toi Euh Je sais pas Je vais essayer de vous éclairer avec ce truc là Voilà Vous voyez dans le fond On voit carrément Qu'ils ont en fait Soudé en série Les Les branches des LED Comme ça directement Euh Pour faire un Un circuit fermé C'est un peu space Comme système Donc on va mettre La Petite Pile géante Là dedans Revisser Il nous reste 28 secondes Pour vous montrer A quel point ça éclaire Voilà Donc on appuie derrière Et ça ne marche pas Putain J'ai mis une pile à l'envers Merde J'ai dû mettre une pile à l'envers C'est la seule explication Ou alors il y a une pile qui est déjà à plat Ah Fuc Non Celle-ci elle est à l'endroit Je comprends pas Ah il y a une pile qui marche plus Ah Bon bah ça va être trop tard Je vais pas pouvoir vous montrer Mais tant pis Quel drame Bien C'était le test De ces 10 petits objets Tous envoyés par Banggood Que je remercie une nouvelle fois Chaleureusement J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire Je crois qu'il y a une pour ça Je vais au moins en refaire une autre Parce que je me suis vraiment bien amusé Je pense que vous serez amusé aussi En la regardant Alors on va revenir quand même Sur deux objets très vite Parce que le concept C'est de pas s'attarder dessus Mais la lampe torche ça y est Elle fonctionne maintenant J'avais mis une pile Qui était presque à plat Donc ça lui plaisait pas Et ça éclaire très 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 fort Oh regardez moi ça Il y a quand même 9 leds mine de rien Si vous vous amusez à les compter Vous voyez 3 4 5 6 Non il y en a 8 pardon 1 2 3 Non non il y en a 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oui il y en a 8 en cercle Et une 9ème au milieu Qui est pas droite d'ailleurs Un peu de traviol Je sais pas pourquoi Mais ça fait un beau cercle Bien rond Et ça éclaire quand même Vraiment très fort Pour un petit machin comme ça C'est assez inattendu Et c'est plutôt pratique En plus Donc ça Ça va aller à la cave Comme ça quand il y a une panne de courant Je ne suis pas dans le noir Hop Et puis je voudrais revenir Sur l'autre lampe aussi La fameuse lampe de bureau ultime Parce que j'ai pas vraiment eu le temps De bien vous la montrer Alors oui Concernant la recharge des téléphones En fait vous avez sur cette base Qui est très lourde Qui est bien lestée De l'autre côté du vousin Là vous avez une prise USB Vous la voyez ici Et en fait Bah vous posez votre téléphone ici Et avec un petit câble Qui est pas fourni d'ailleurs Ça c'est un petit peu bête Vous auriez pu nous donner Un petit câble assez court Parce que si vous avez Votre câble de 3 mètres De téléphone C'est pas vraiment très pratique Mais vous pouvez charger comme ça Alors attention C'est pas une base de chargement Sans fil C'est une base Il faut se brancher En filaire Ça j'insiste bien là dessus Bien voilà Donc là vous pouvez voir La lampe dans toute sa gloire Elle est quand même assez grande Je sais pas comment vous donner Un ordre d'idée de comparaison Je vais mettre une manette de jeu A côté regardez Ça c'est voilà Une manette de Gamecube La Wavebird Donc ça vous donne une idée Quand même de la taille Assez importante De la lampe Et un truc Que je vous ai pas montré aussi C'est que dans le carton Il y a cette petite boîte Qui contient l'adaptateur secteur Je sais pas si je vais avoir Le format français Oui Ah ça ça fait plaisir Voilà Ça ressemble un peu Aux adaptateurs Qui venaient avec Les machins de chez Pipo Sauf que ça doit pas sortir Du 12 volts Ça ça doit sortir du 5 J'imagine Ah non 12 volts 12 volts Ouais donc ça doit être le même Ouais c'est étonnant Je sais pas pourquoi Il faut du 12 volts Bah peut-être parce que Comme ça ça permet Une charge rapide Il récupère du 5 volts Avec un petit transfo Pour la prise USB Ouais c'est pas idiot C'est pas idiot Et ça leur permet En même temps D'éclairer Il y a quand même Une quarantaine de LED Dans la partie haute De la lampe ici Donc c'est plutôt pas mal Donc je vais la brancher Et puis on va Allumer un petit peu Je suis désolé Je peux pas faire plus L'obscurité que ça Il y a encore pas mal Pardon de lumière Qui passe là sur la droite Il va falloir faire avec Mais je pense que ça va Quand même Être assez significatif Voilà la lampe est branchée Elle est prête à fonctionner On peut voir que Le voyant rouge S'est allumé ici Ce qui est aussi intéressant C'est que L'adaptateur secteur Se branche pas Sur la base De la lampe Mais sur La portion noire De celle-ci A l'arrière Donc c'est un petit peu bizarre Parce que du coup Quand vous faites pivoter la lampe Le fil va être entraîné Dans cette rotation Mais je pense aussi Que c'était plus facile De faire comme ça Que de faire passer Du jus Dans l'articulation Du socle Ça aurait pas été évident Donc on va essayer De l'allumer Voilà Donc là On est en mode Lecture C'est pas très puissant Ça éclaire pas super fort Mais je pense que c'est fait exprès C'est une lumière douce Ce qui est bien foutu aussi C'est que c'est une lumière Totalement uniforme C'est à dire que Bien qu'il y ait Beaucoup de LED là-haut J'ai pas l'impression Que Que la lumière Provient de plusieurs Petits points Mais d'une seule Source globale Ils ont mis Une sorte de système Un peu comme sur Les téléviseurs LED Pour unifier la lumière Et pour pas qu'il y ait D'effet de points Alors on va essayer Les autres modes Hop Etude J'ai l'impression Que c'est un peu plus froid Ouais C'est la même chose En plus froid Relax Donc là C'est beaucoup plus chaud Par contre On a un blanc Beaucoup plus chaud Et slip Ouais C'est encore plus chaud Et c'est un petit peu Moins lumineux Et j'imagine que Pour chaque mode Je peux augmenter La luminosité Et l'abaisser Voilà C'est ça Donc là Même à fond Ça éclaire pas des masses Par contre Je pense que Voilà Le mode lecture En le mettant à fond Lui en revanche Il éclaire assez fort Voilà Donc c'est plutôt pas mal Hop Tac On peut régler finement Comme on veut Ouais c'est pas mal du tout Et Power va l'éteindre complètement Voilà Donc bon ben voilà C'est une lampe de bureau Elle est quand même très jolie Donc vous voyez que Je vous montre Les différentes articulations Vous voyez que là Ça pivote comme ça Complètement sur la base Ici donc J'ai Une articulation comme ça Je peux faire tourner La source lumineuse Hop Orientée vraiment Comme j'ai envie Et comme le pied est très lourd Même quand je suis loin du pied Je conserve une certaine Une certaine stabilité Voilà Donc là vous pouvez voir On voit très bien L'uniformité de l'éclairage Ça fait vraiment comme si J'avais une bande lumineuse Et non pas Tout un tas de LED Qui m'éclaire C'est un produit Que je trouve plutôt sympa J'aurais aimé Qu'il éclaire un peu plus fort Quand même Je trouve que c'est Un peu faiblard Par moment Enfin Ça reste Une très chouette lampe de bureau Et je pense que Au jour d'aujourd'hui Et un peu de lampe Peuvent se targuer D'avoir autant de fonctionnalités Que celle-ci Voilà Ce sera tout Pour ce test marathon Voilà C'était donc Cette petite vidéo marathon Une demi-heure Pour tester 10 objets J'espère que ça vous aura plu Dites-le moi Dans la description de la vidéo C'est important Parce que je déciderai Si ça vous a plu ou pas Si j'en fais d'autres ou pas Je vais certainement Faire au moins encore Une autre Puisque j'ai un partenaire Qui est intéressé Pour m'envoyer Une dizaine d'objets Lui aussi Donc ça se refuse pas Mais si ça vous plaît pas On arrêtera là Par contre si ça vous a plu Je peux en faire d'autres Donc n'hésitez pas à me dire Dans les prochaines vidéos Ce que vous en avez pensé Moi j'espère en tout cas Que ça vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez tchoss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada